Je te souhaite la bienvenue, juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La ligne rouge des hauts potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal dans le groupe Facebook privé des élèves de l'université des hauts potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Une question de Sabrina qui me dit « On est en période de Covid, de crise sanitaire du Covid, crise sanitaire du virus Covid. » Et effectivement, les événements sont un petit peu toxiques, sont un petit peu moins lourds, il y a du confinement, ce n'est pas évident. Donc, Sabrina me dit « Est-ce possible ? Où sommes-nous que d'un profil exclusif toute la vie ? » Alors, je ne suis pas très bien compris ta question. « Et comment arriver à un équilibre entre cette hypersensibilité et de cette hypercognitivité ? » « Est-ce au moins possible ? » « Ou dois-je plutôt apprendre à gérer ce déséquilibre permanent lié aux événements de la vie ? » Donc, je relis le début de la phrase de Sabrina qui me dit « J'ai l'impression d'occuper entre des phases de vie HPI et d'autres HPE. Est-ce possible ? » Oui, oui, Sabrina. Il faut savoir qu'on a dit, on met dans les cases HPI et HPE, au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, profil laminaire, profil complexe, on met dans des cases pour simplifier et pour proposer des solutions mutualisées, des solutions qu'on puisse donner à toutes les personnes qui ont ce profil-là. Mais le cerveau humain est beaucoup plus nuancé que les cases dans lesquelles on veut le faire rentrer. Et il est beaucoup plus complexe et beaucoup plus puissant. Ce qui fait que quand on dit que quelqu'un est HPI, il n'est pas HPI avec un mur qui le sépare de la cognitivité et du côté émotionnel, y compris, de l'autre côté, quand on est HPE, on n'a pas un mur qui nous sépare d'une pensée analytique cognitive mentaleuse. Donc, il y a des nuances dans tout ça. En sachant, et je le répète, qu'un haut potentiel englobe tous les HPI et les HPE. Et que les hauts potentiels ont un, alors on ne va pas parler de performance ou de QI, mais ont une intelligence singulièrement différente au-dessus de la moyenne des gens. Et dans ces HPI, il y a les HPI et les HPE. Mais ils ne sont pas séparés. Il y a des deux dans chaque haut potentiel. Mais une est toujours plus prépondérante que l'autre. Ce qui fait que c'est tout à fait normal d'ossier entre les deux et se dire, c'est bizarre, en ce moment, je suis dans une phase totalement cognitive, j'analyse, je suis dans de la logique. Et des fois, je me sens surchargé émotionnellement. Des fois, je laisse aller mes émotions et je ne suis plus du tout dans le mental. C'est normal parce qu'on a des deux quand on est haut potentiel. Donc, c'est normal. Il ne faut pas se forcer à rentrer dans une case. Se dire, moi, je suis haut potentiel émotionnel, donc je rentre dans la case émotionnelle. Je n'ai pas le droit d'avoir une intelligence logico-mathématique. Ce n'est pas ça. Il y a des nuances entre les deux. Des nuances entre le noir et le blanc. Il y a du gris, plusieurs nuances. Donc, c'est normal. Donc, tu me dis, est-ce que c'est possible ? Oui. Ou sommes-nous qu'un profil exclusif toute la vie ? Donc, c'est la question que je n'avais pas compris. Non. On n'a pas un profil exclusif. Le cerveau humain s'adapte. Le cerveau humain se travaille. La neuroplasticité, la myéline, tout ça, ça travaille. Et ce qui fait qu'on peut, lorsqu'on est haut potentiel et qu'on a, par exemple, un petit blocage émotionnel, travailler ce blocage-là pour faire ressortir sa qualité émotionnelle et rééquilibrer, se reconnecter aux émotions, par exemple. Donc, ce n'est pas définitif. Par contre, la pensée singulière des hauts potentiels, ça, on l'a envie, par contre. Après, tu me dis, dois-je plutôt apprendre à gérer ce déséquilibre permanent lié aux événements de la vie ? Alors, il se peut que tu aies l'impression d'être quelqu'un de très intellectuel, très logique, très rationnel, mais, lorsque tu viens de me le dire, tu subis des événements extérieurs, tu te sens en surcharge émotionnelle, et tu dis, mais en fait, mince, je suis entre les deux, est-ce qu'il faut que je gère ce déséquilibre par rapport aux événements extérieurs qui me touchent ? Ou est-ce qu'il faut que j'apprends à équilibrer ce côté émotionnel ? Mais je vais te dire, c'est un petit peu les deux, comme tu l'as dit. C'est un peu des deux, mon capitaine. Parce qu'en fait, il faut apprendre à gérer les émotions par rapport à ce qui est arrivé de l'extérieur, parce qu'il y a toujours des sollicitations extérieures émotionnelles. Donc, si on n'apprend pas à gérer ce flou émotionnel quand on est au potentiel, on se laisse submerger au niveau de nos neurones, de notre hyperesthésie, de notre hypersensibilité, parce qu'on a trop d'informations qui arrivent, trop d'émotions, on est des véritables éponges émotionnelles. Donc, il faut apprendre à temporiser, pas se couper, temporiser, ralentir un petit peu le flou d'émotions. Et il faut aussi apprendre à équilibrer entre ton côté émotionnel, ton côté intellectuel. Parce que les deux sont extrêmement puissants chez un haut potentiel. Et l'intelligence émotionnelle va te permettre d'avoir une intelligence ultra rapide, ultra fluide. Et l'intelligence rationnelle va te permettre derrière, justement, de rationaliser tout ça, de mettre de la stratégie dans tout ça. Donc, il faut des deux. Alors, là, je ne vais pas t'expliquer comment on fait pour équilibrer les deux, sinon il faudrait des heures pour expliquer ça. Pardon, il faudrait une formation entière pour faire ça. Mais en tout cas, c'est là vers quoi il faut tendre. Il faut faire attention de ne pas se laisser submerger par l'extérieur. Et là, il y a des exercices à apprendre, des exercices de respiration, de méditation, de prise de conscience aussi, de switch mental par rapport à tout ça. Et un exercice aussi d'équilibre entre les émotions et le mental. Cerveau droit, cerveau gauche. Et à ce moment-là, on arrive à rationaliser, prendre les émotions, les utiliser de manière intelligente, avec de la stratégie, et remettre tout ça en forme pour pouvoir s'épanouir avec. Donc, oui, Sabrina, il faut faire un petit peu des deux. Il faut avoir, comme tu disais, avoir un équilibre et accepter un petit peu ces émotions en les temporisant un petit peu pour pas qu'elles deviennent trop envahissantes. J'espère que je t'ai répondu, Sabrina. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent ». Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi et de changer pour faire de cette Terre un monde meilleur.